Bonjour et bienvenue pour ce GPS pour la famille. Pour ce mois-ci, nous vous proposons de travailler avec Begonia Polo, qui est conseillère conjugale, sur le thème alléchant, est-ce bien lui, est-ce bien elle ? On vous propose quelques réflexions avant de vous lancer, et puis c'est aussi l'occasion de donner peut-être quelques pistes de réflexion aux jeunes qui vous entourent. Bonjour Begonia. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir fait appel à moi pour vous parler de ces sujets que je tiens beaucoup à cœur, parce que pour mon métier, malheureusement, même si j'adore mon métier, mais je vois des couples où ça ne se passe pas forcément pas très bien. Et des fois, quand on les voit, quand on écoute leur histoire, tu t'es dit, ouais, ça, il faudrait l'avoir parlé en avance, il fallait avoir partagé, travailler ensemble avant de prendre un engagement beaucoup plus sérieux. Après, on peut tout travailler après, bien sûr, c'est mon métier, ce que j'ai fait, et c'est très bien. Mais je me dis, si on se prépare bien, dans cette société où des fois on va trop vite partout, on a quand même envie d'être profondément aimé, donc du coup, des fois, on se dit, j'ai des copines qui m'ont dit, en fait, je me suis mariée sans trop penser, parce que je me suis dit, c'est lui ou personne. Donc, erreur, non, ce n'est pas lui ou personne, il faut faire un discernement tranquille, sans pression. Mais des fois aussi, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'important, ou on vient d'un, on n'a pas grandi dans un foyer, ou on avait une famille stabilisée, ou des parents, je ne vais pas grandir avec mon père et ma mère, donc du coup, je n'ai pas appris forcément à la maison, c'est que c'était un couple qui s'entend bien. Et donc, du coup, des fois, on a des choses qui ne sont pas à notre faute, mais on a tous cette envie de trouver quelqu'un qui nous aime profondément, comme je suis, tel que je suis, et à qui aimer, et c'est la même façon, non ? Et construire une famille, construire un foyer plein de joie. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir vous parler de ce sujet et donner quelques pistes. Ce n'est pas exhaustif, je vous le dis déjà maintenant, je vous le dirai à la fin, c'est juste des idées que j'ai déjà partagées avec d'autres jeunes et que je vois aussi dans mes séances avec les couples que ça pourrait aider à avoir parlé en avant pour s'éviter des souffrances, surtout. Ce n'est pas que les problèmes, c'est surtout des souffrances. Après, quand on a un engagement plus profond, quand on a des enfants et on est dans un moment de la vie où on s'accumule les choses, non ? On arrive à un moment où les enfants, la maison, le travail, et si mon couple n'est pas assez solide, ça fait bousculer un peu toute ma vie, non ? Donc, je commence pour vous dire, donc, la première chose à se dire que des fois, les adolescents, bon, les adolescents, les gens, ils ne pensent pas trop, c'est, et c'est la première idée que je voulais partager, mais maintenant, si, ah oui, ça va, pardon, c'est que, relax, il existe, ta moitié n'existe pas. Ça veut dire quoi ? On a des fois une croyance de dire, en fait, il y a quelqu'un qui se balade par la rue, par là-bas, qui s'est fait expressement pour moi et qu'il faut que je le trouve. Donc, c'est une angoisse de dire, il faut que je le trouve. Vous imaginez, avec, je ne sais pas combien de milliards de personnes qu'il y a dans le monde, que je dois trouver, c'est les miennes. Donc, non, ça n'existe pas. On pourrait vivre avec plein de gens, on pourrait être en couple avec plein de gens qu'on serait capables d'aimer et d'avoir un projet ensemble. Donc, du coup, ce n'est pas qu'un, il y a plusieurs. Il faut se dire, il y a plein de personnes que je pourrais, il faut que je trouve, il faut que je retrouve, que je rencontre un de ces, tout cela. Donc, à Saint-Lévis, cette pression à trouver le bon. Pourquoi en plus ? Ça, c'est très dangereux. Et c'est pour ça que je le mets en évidence. Parce qu'une fois qu'on commence à sortir avec quelqu'un, à fréquenter quelqu'un, si on a l'idée de qu'est-ce qu'il faut avoir qu'une personne qui est bonne pour moi, tu vas être sûr comment que c'est cette personne. Tu ne peux être jamais sûr. Parce que cette personne, oui, on avance, mais ça sert à lui ou ça ne sert à pas à elle. Bon, je veux dire lui, elle, de façon indistincte, mais c'est toujours le même homme, femme, femme, homme. Peu importe, non ? Mais j'ai tendance toujours, en étant femme, à dire lui. Oui, mais ça s'applique dans les deux sens. Donc, comment être sûr ? Tu ne vas jamais être sûr d'avoir trouvé celle qui était prédestinée au cœur pour toi. Non. Donc, c'est pour ça que je dis, elle n'existe pas. Tu ne seras jamais sûr. En fait, c'est marier avec quelqu'un, choisir avec quelqu'un, c'est un peu en saut dans le vide, non ? Tu dis, tu choisis, tu fais ton meilleur choix, mais après, tu ne seras jamais sûr. OK ? Après, l'autre tendance, si j'ai cette idée, c'est que chaque fois qu'on va avoir des difficultés, tu vas avoir ce doute qui va me dire, en fait, je me suis trompée. Et ce doute, ce qui va faire, c'est que tu vas t'empêcher de dire, non, c'est cette personne que je suis assise, on a mis tout pour créer un projet en commun, donc je peux remonter les problèmes, surmonter les problèmes, je peux travailler pour que mon couple redéviens quand on a un moment compliqué ou difficile, retrouver la relation de principe quand on était bien et y travailler, non ? Donc, si tu, dans ton cerveau, ça commence à grandir ces doutes de « je me suis trompée », tu perds toutes les forces et toute l'espérance de que tu peux redevenir joyeuse avec la même personne que tu as déjà choisie, non ? Donc, du coup, c'est très dangereux. Donc, j'ai choisi, j'ai construit un projet comme moi, s'il y a des difficultés, on les surmonte ensemble, on se serre la main, on demande de l'aide si elle a besoin, mais on n'a pas la doute de « je me suis trompée ». Non, on ne se trompe pas, on choisit avec les moyens qu'on est et on se lance, oui, non ? Et après aussi, parce que si je pense que c'est qu'une personne, comment est-ce que je peux savoir si ce n'était pas mon ex la personne et je l'ai laissée partir ? Tu peux avoir toujours l'angoisse de dire « je ne devrais pas couper avec celle-ci parce qu'en fait, peut-être que c'est la bonne personne » ou pas. Donc, vous voyez, l'effet de croire qu'il y a qu'une personne dans le monde et qu'elle peut me rendre heureuse ou que je peux rendre heureuse parce que c'est plutôt dans ce sens-là, c'est vraiment un piège qui nous immobilise et qui nous met des doutes dans la relation. Donc, il faut se dire « non, il n'y a pas quelqu'un comme ça, il y a plein de personnes que je pourrais rencontrer et construire un projet de vie. Après, il faut que je croise, il faut que je découvre celle qui me convient dans ce moment précis de ma vie avec lequel je veux commencer à construire un projet mais sans penser que c'est que lui ou personne parce que sinon, c'est dangereux, non ? C'est dangereux. Je vois des gens, j'ai des cas. L'autre jour, en personne, il m'avait dit un couple qui ne s'entend pas vraiment bien et qu'elle, après quelques séances, elle m'a dit « en fait, si j'aurais su tout ça avant de me marier, je ne me serais pas mariée avec lui. » Maintenant, elle veut lutter pour son mariage mais il m'a dit parce que moi, je lui ai pensé comme elle, elle était à un âge un peu plus avancé, on va dire, elle était à la trentaine, longue, presque à la quarantaine, elle s'a dit « bon, lui, c'est lui ou personne ou toute seule, célibataire toute ma vie. Donc, allez, je me lance. » Et maintenant, elle souffre beaucoup, elle veut travailler avec son couple et ils sont très bien tous les deux mais c'est vrai qu'il s'est dit peut-être que ce n'était pas… Après, ce n'est pas qu'il a mal fait un choix, c'est qu'à le moment où il devait se poser toutes ces questions, il n'a pas été assez courageux pour se dire « non, ce n'est pas lui ou personne. » Après, il a décidé, ils sont ensemble, ils sont des enfants, ils luttent mais il s'aperçoit quand même que… Donc, ces doutes, ça lui fait énormément de mal et je les dis tout le temps « non, n'y pense pas, c'est ton mari, on y va. » Donc, ils travaillent sur ce sujet. Après, deuxième idée que je voulais partager aussi avec vous, c'est avant de se lancer à dire si lui ou elle ou un truc, moi, moi comme personne, qu'est-ce que j'ai à offrir ? Non, parce que des fois, on se focalise sur ce que l'autre veut me donner, sur l'amour que je veux recevoir, ça c'est très bien, il y en a tous nés avec cette grande envie d'être aimé, génial, mais qu'est-ce que je veux offrir à l'autre ? Quels sont mes talents ? Quelles sont les bonnes choses que j'ai ? Est-ce que je m'y connais ? Parce que, comme je dis ici, aimer, c'est tout donner, oui, mais surtout, c'est donner soi-même. Je me donne, non ? Donc, est-ce que je me pose un moment, je réfléchis et dire qui je suis ? Qui je suis ? Quelle est la personne que je suis ? Quelles sont mes vertus et quels sont mes défauts ? J'ai les deux choses. Donc, même si on a tendance à voir qui sont nos défauts, on a aussi énormément de vertus, on est tous très bien faits. Donc, du coup, j'ai des bonnes choses et des choses à améliorer, mais il faut que je les identifie. Est-ce que je suis capable de gérer mes émotions ou je me laisse importer pour les émotions ? Est-ce que je suis une personne que j'ai un équilibre antérieur et je suis capable de dire, OK, j'identifie les émotions, je ne suis pas mes émotions, c'est ce que je fais avec ces émotions, ce qui compte, non ? Donc, est-ce que je suis capable de les gérer, de les identifier et dire, j'ai trop de joie, je ne prends pas de décision sans penser, mais quand je suis trop triste, je suis aussi capable de... Je me laisse importer trop ou pas assez. Des fois, je suis un peu trop focalisé, non ? Quel est l'essence de ma vie ? Qu'est-ce que je veux construire ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai un projet de vie ? Est-ce que je rêve d'une famille comme ça ou comme ça ou comme ça ? Est-ce que je me pose toute cette question, non ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Quand je serai grande, quand j'ai ma famille, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je veux être entrepreneur, je veux travailler salarié, je voudrais, en fait, ne pas travailler quand les enfants sont petits, je veux devenir... Qu'est-ce que l'essence m'a mis ma motivation ? Quelle est, non ? Parce que tout ça que je viens de dire, c'est ce que je peux offrir à l'autre personne. Je peux lui donner ses envies. Après, on ne peut pas tout prévoir. On est bien d'accord. Mais au moins que je sache quelles sont mes vertus, mes qualités à offrir. Parce que ça, c'est ce que je veux mettre en avant d'entrer. Après, il va falloir que l'autre personne, il m'aime tel que je suis. On va y entrer après avec mes défauts aussi. Mais d'entrer, j'offre mes bonnes choses. Quand je vais chez quelqu'un, je m'offre mes cadeaux. Je n'arrive pas à dire écoute, je suis un périsseur. Oui, l'autre personne, je vais aller découvrir. Mais d'entrer, qu'est-ce que je vais offrir ? Est-ce que je connais mon tempérament ? Des fois, j'encourage tout le temps à les jeunes qui viennent me voir avec des soucis de couple et tout ça. Est-ce que tu te connais ? Est-ce que tu sais quel est ton tempérament ? Parce qu'une fois que tu connais ton tempérament, que c'est une chose que c'est innée, donnée, reçue, que je ne peux rien faire plus qu'accepter, je sais qu'ils sont mes points forts, je sais qu'ils sont mes probables pièges, je peux y travailler. Vous voyez ? Donc, c'est connaître ça, c'est faire ce travail de dire pour avoir un bon domaine de soi-même, un bon équilibre intérieur, je me travaille pour être aimable dans le sens étymologique du monde, être capable d'être aimé. Pas pour me présenter comme quelqu'un que je ne suis pas, plutôt pour mettre en évidence que je suis vraiment une bonne chose et petit à petit, partager aussi qu'ils sont mes pièges ou ce qui m'écoute, mes défis comme personne pour que l'autre personne puisse m'accompagner à les surmonter parce que ça, il s'agit du mariage, non ? De se faire grandir l'un à l'autre, de se dire on partage le bon et on s'aide à surmonter les pièges, les défauts, les mauvaises habitudes de chacun de l'autre, non ? Il m'aide à sortir mon meilleur moi, mon mieux moi, pardon. Donc, mais ça, il faut d'abord le savoir. Sinon, je ne peux pas demander de l'aide dans des sujets que je ne connais pas si je ne suis pas conscient. Donc, ça aussi, c'est pour ça que je le dis au début, il faut faire un travail sur soi-même, voir qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir, non ? après, on en prend un peu plus aussi dans nous-mêmes, non ? De fait, j'ai mis ce titre parce que je trouve que c'est très illustratif ou très représentatif de ce que je veux dire, non ? Le rêve peut être hyper dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on a vu tous des films, quand on était petit, on voulait tous devenir princesse ou prince, et on voulait avoir un prince charmant ou un prince joli qui sont. Et ça, c'est l'image de l'amour romantique dans la tête et c'est très bien de la voir. Mais ça, c'est en période quand je commence à fréquenter quelqu'un, au début, oui, j'ai une période où je suis incapable de voir ses défauts. Ça, c'est pas parce qu'on est bête, c'est juste parce qu'il y a un son du cerveau que quand je commence à fréquenter quelqu'un et je tombe amoureux de quelqu'un, il ne fonctionne pas bien. Donc du coup, ça m'empêche de voir ses défauts et ça, c'est très bien. Parce que si on voyait tout d'un coup, on dirait, donc du coup, c'est très bien, au début, je vois qu'il est bon. C'est comme ça, non ? Mais il faut savoir que ça arrive et que mes rêves, il faut les prendre soin. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que comme au début, on ne voit pas les défauts, il faut se donner un temps de connaître, à l'autre. Des fois, on veut trop courir. Je suis super amoureuse, je vois, allez, on se fiança, on blabla, blabla. Si tu ne vois pas ses défauts, attention, il te faut du temps. Donc, il te faut du temps à le voir et après savoir qu'après le mariage, les gens, elles ne changent pas. Mais c'est très bien. On est pareil. Pourquoi ? Parce qu'on s'est meilleurs, oui, mais les circonstances de dire, moi, je suis célibataire et maintenant, je veux me marier, ça ne change pas forcément ses habitudes. Ça veut dire quoi ? Si tu sors avec quelqu'un qui est super fêtard et rentre toujours à 7h du matin, tu peux te dire, non, quand on va se marier, il va rentrer à 23h parce que les enfants, elles vont pleurer la nuit. Oui, tu peux te le dire, mais si sa tendance, c'est que vous avancez dans la relation et il continue à faire ça parce qu'il a te dit, non, je te promets qu'après, non. Ça, on voit les changements toujours, c'est gros chose après le mariage. Si c'est une personne qui se plante de tout, qui ne l'est jamais satisfaite, que la femme, qu'elle n'est jamais contente, personne ne l'aime et tu te dis, non, quand on sera marié, elle sera tellement joyeuse de vivre ensemble, d'avoir un maison à la campagne, elle va devenir la plus joyeuse du monde. Non. Elle va continuer à avoir cette tendance à voir les choses noires ou à se plondre ou à être jamais satisfaite et ça va continuer. Donc, il faut que ce soit pendant le temps qu'on se connaît, qu'on voit si cette personne, il évolue et il fait des petits pas pour que ça évolue de façon constructive dans le couple. être marié avec quelqu'un qui se plante tout le temps ou qui fait la fête tout le vendredi et peu importe si c'est tombe de corde, si c'est l'endement l'anniversaire de mon père. Vous voyez ? Et ça, il y a plein de couples qui te disent moi je pensais qu'il allait changer. Et non. Et on, tous, on peut améliorer, tu veux, on peut vraiment changer, oui, mais pour le grand changement que tu as besoin et que tu penses dans ta tête qu'il va faire après le mariage, il faut qu'il commence à le faire, il faut que vous s'y discutez, vous s'y en parlez, vous s'expliquez pourquoi c'est tellement important pour moi et qu'on voit un changement avant l'engagement. Avant. Donc, si pour toi, c'est hyper important qu'il assume les engagements ou certains, il faut qu'il commence à le faire avant et que tu vois cette évolution dans la personne qui te dit oui, il a compris ou il a compris pourquoi pour moi c'est important, il a compris pourquoi c'est bon pour l'autre personne de ne pas se plondre tout le temps et qu'entre les deux on surmonte ça et je vois une évolution qui se dit ah, c'est génial. Mais je vois déjà cet engagement de la personne, non ? Et surtout, à penser que l'autre idéal, ce que j'ai mis ici que vous voyez dans les slides, l'autre idéal n'existe que dans ma tête. Donc, l'autre personne c'est humaine comme moi avec des vertus, des défauts, des limites. Des fois, on en dirait moi j'ai envie d'être une meilleure personne, moi aussi, tous les jours. Mais après, j'ai mes limitations, je suis fatiguée, je n'arrive pas, je m'angoisse assez facilement donc du coup ça m'est stresse donc du coup je parle mal. Donc du coup, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça veut dire que j'ai des limites. Je suis fatiguée, je n'arrive pas à faire les changements, si je ne fais pas de sport, moi je ne gère pas mon stress, je ne gère pas bien le stress. Vous voyez ? Donc tout cet autre idéal, il faut le sortir de la tête. L'autre, il est humain comme moi, il a ses défauts, il a ses vertus, il a ses bonnes choses, ses limites, il faut le connaître, non ? Donc il faut connaître l'autre tel qu'il est avec ses vertus et ses défauts et se dire est-ce que j'aime la personne telle qu'il est maintenant ? Si tel qu'il est maintenant je dis en fait non, j'aimerais ah, stop, stop. Ou vous commencez à travailler pour ce changement avant de l'engagement ou il ne faut pas continuer avec cette personne parce qu'elle ne va pas te rendre heureuse à toi et tu ne vas pas le rendre heureuse à elle ou à lui. Ce n'est pas juste dans son sens, c'est juste que tu vas te marier avec une idée de personne, pas avec cette personne. Il n'y a pas très longtemps j'ai eu un couple de fiancés qui venait pour un souci et après avoir travaillé lui il m'a dit en fait moi j'étais amoureuse d'elle mais pas exactement elle. Elle avait quelque chose qu'il fallait changer. Sauf que ces choses dans les côtés d'elle elles ne pouvaient pas être changées. Je ne donne pas trop des trucs mais du coup finalement ils ont décidé de ne pas être ensemble parce que lui il a reconnu oui effectivement moi je la voulais avec un petit changement qui n'était pas possible. Donc du coup il était amoureux d'un elle idéal même si elle la voyait mais donc du coup pourquoi ? Parce qu'après ce n'est pas qu'il ne va pas y avoir de changement après le mariage bien sûr mais on change quand on se sent aimé. Je dis toujours le moteur de changement c'est l'amour. Donc si je me sens aimé pleinement tel que je suis mais il y a quelqu'un qui me donne la main et me dit maintenant ensemble on va être mieux je t'aime quand tu es mais je veux t'accompagner à surmonter ou à traverser des challenges des défauts des trucs pour que tu deviennes mieux mais même si tu ne changes pas tu es parfaite pour moi ça c'est ce qui nous motive à changer. Je me sens tellement aimé tellement accepté que je dis je veux être mieux pour mieux l'aimer cette personne. Donc ça c'est bien mais si ça part de dire en fait je t'aime mais pas trop il faut que tu changes pour mériter être aimé alors là ça veut dire quoi que tu ne m'aimes pas comme je suis. Donc erreur non ? J'aime la personne telle qu'il est. Si la réponse vous êtes avec quelqu'un en train de décider c'est non donc feu rouge non ? Non si je ne l'aime pas telle qu'il est non parce que il faut qu'on connaisse la personne telle qu'il est qu'on voit ses défauts et qu'on se sent capable de vivre tranquillement si ses défauts ne changent pas du tout au cours de toute la vie qu'on va être ensemble. Donc j'accepte qu'il y ait une personne qui n'est jamais à l'heure qu'il y ait un ponctuel par défaut et je suis capable de vivre tranquillement avec ça. Si je m'accepte avec le rêve qu'après le mariage comment il va vivre avec moi moi je veux faire les montres il va être toujours à l'heure non il va arriver en retard il va arriver même à réussir et que tu arrives en retard parce que ça passe plutôt dans ce sens-là non non j'accepte qu'il est toujours en retard moi je suis une personne hyper tranquille et ça ne me dérange pas donc du coup c'est sans problème et s'il veut être en retard il est en retard ok très bien tu es capable de le vivre avec tu vas l'aider à s'améliorer mais si ça n'améliore pas tu le gères bien donc ces cas-là on y va et comme ça avec tous les défauts après j'ai mis des exemples donc parce que surtout les gens ils peuvent changer aussi et c'est dommage de le dire mais c'est comme ça on peut changer à mieux mais aussi on peut changer à pire il faut l'avouer normalement si on se sert à aimer et on se sert on essaye de changer à mieux pour mieux aimer non mais je ne peux pas prendre la décision d'aimer quelqu'un en pensant que cette personne elle va changer à mieux déjà je pense qu'il va changer et en plus je pense qu'il va changer à mieux il s'est changé à pire ça peut arriver je ne vous le souhaite pas mais vous voyez il faut aimer la personne telle qu'il est non et surtout parce qu'il y a une phrase qui résume très bien ça non après le mariage les femmes on pense toujours que lui il va changer et les hommes ils pensent toujours qu'elle elle ne va pas changer dans le sens physique non et après les femmes on est grossesse on grandit donc du coup on est belle on est belle tout le temps mais vraiment on est plus belle quand on n'a pas de rides on est plus sympa on est bien et après la vie passe pour tout le monde donc on dit pour ça que les femmes on veut que nos maris changent et les maris ils veulent que la femme ne change pas surtout sauf que tout le monde change et il faut aimer la personne telle qu'il est maintenant et accepter de s'accompagner dans les changements qui ne va pas juste approfondir l'amour parce qu'on va les traverser ensemble après le quatrième point et maintenant il y a trois de plus et c'est les trucs un peu plus long et précis même si je ne veux pas les faire trop long j'espère je l'ai appelé la tribu pourquoi la tribu parce qu'en fait c'est tout un amalgame de personnes qui habitent avec et surtout dans ces jours donc la première chose que je voulais vous dire c'est pour la tribu je pense la famille les copains tous les environnements où on a grandi surtout la famille mais bon il faut considérer tout l'ensemble pourquoi ? parce qu'on a tous j'ai déjà évoqué les tempéraments les tempéraments c'est ce qu'on a reçu en gros et après pour le faire court on développe notre caractère avec les tempéraments plus ce qu'on vit on arrive à avoir un caractère notre caractère il y a des vertus et des défauts ça on l'a vu et ça on le voit quand ? on le voit quand on est de quelqu'un quand on est détendu quand on est en confiance quand on est parce que d'entrée moi je veux montrer que mes vertus ce que j'ai dit au début j'arrive avec ce que je suis ok ? mais une fois que la relation elle avance il faut que je voie comment cette personne dans un environnement stable il faut que je voie ses vertus mais aussi ses défauts les défauts son caractère les choses qu'il faut que je travaille c'est les pièges qu'il y a de son tempérament donc ça on le voit quand on se sent entouré des personnes de confiance qui m'aiment pour ce que je suis donc ça veut dire normalement la famille et en général les copains ok ? donc il faut connaître la personne quand on est dans cette situation dans cet environnement c'est très très important quand on connait quelqu'un de le voir agir avec sa famille de le voir agir avec ses copains et voir comment elle se comporte avec eux s'il y a une personne souriante voir si les comportements qu'il a avec cette personne c'est le même qu'il a quand il est tout seul avec moi parce que il faut savoir que quand je sois sa famille quand je me marie le comportement va être le même que maintenant il a avec sa famille et avec ses copains si maintenant avec moi il a une façon et quand je le vois dans son environnement de sécurité il est complètement différent ou assez différent il faut voir il faut voir pourquoi parce que c'est son être naturel sa façon d'être quand il est détendu quand il ne pense pas à rien ou elle ne pense pas du coup c'est très très important de connaître de connaître l'autre et dire comment il se comporte en famille et aussi pourquoi parce que c'est important de voir l'ambiance où cette personne elle a grandi elle a grandi dans sa famille dans l'école les copains les clubs de foot où elle a grandi pourquoi parce que même si la foi c'est un peu un truc et on pense que l'amour elle est tout capable en fait non dans un couple c'est désolé mais l'amour c'est pas assez des fois des fois en général il faut compter d'autres choses donc du coup il faut savoir quelles sont ses valeurs avec lesquelles elle s'est grandi quels sont les coutumes qu'il a quelles sont la culture où il a grandi tout ça il faut le savoir d'entrée parce que ça peut mettre des différences après dans notre vie commune non si la personne c'est un pays différent à la mienne non si en français tu commences à sortir avec un fille ou un garçon qui est de la Lituanie donc forcément ça peut marcher très bien mais il faut savoir qu'ils sont plus serrés et pardon plus fermés plus timides la culture de la Finlande et la culture française c'est pas la même c'est toujours latino-américaine rien à voir tu vois et ça c'est pas un empêchement mais il faut les savoir et connaître et voir comment ils vivent dans cette circonstance non la classe sociale ça veut pas dire que moi si je suis en classe sociale moyenne et lui il est riche ou pas riche ça peut pas marcher oui il peut marcher mais il faut que je connais comme il faut parce qu'après plus on a des différences plus il faut arriver à des accords à des accords à dire qu'est-ce qu'on va faire nous avec quand est-ce qu'on va passer les vacances quand est-ce qu'il y aura des vacances comme est-ce que pour toi c'est tu vois il faut mettre oui des accords sur notre avis futur qui va être forcément différent des attributs et des attributs parce qu'il faut trouver l'accord qui nous convient à nous deux non du coup pour savoir qu'il y a une différence il faut que je connais l'origine donc je dis qu'on ne connait pas quelqu'un jusqu'à ce qu'on ne le voit pas en famille on ne le voit pas avec sa famille comment il réagit et dit il est serviciel avec ses parents il est attentif il est un très bon copain ok très bien mais si avec ces environnements tu trouves une personne qui ce n'est pas forcément là que tu vois avec toi il faut se poser des questions pourquoi elle agit comme ça peut-être il a une blessure liée à la relation avec ses parents il faut le savoir ça ne veut pas dire qu'il faut rompre la relation il faut juste s'aperçoire et y travailler donc pour ça parce que un ses comportements avec sa famille ça va être celle qu'il va avoir avec toi quand tu sois sa famille et surtout pour être conscient de toutes les différences que vous avez entre les deux ok et surtout aussi parce que ta belle famille de quelque façon elle va devenir ta famille donc du coup ça t'intéresse à avoir une relation le mieux possible parce que sinon il va y avoir des moments qu'il va falloir qu'elle choisit entre sa famille d'origine et toi et ça c'est des choix qu'il faut mieux pas mettre à l'autre personne à le faire même si c'est toujours d'abord ta famille que tu as créé ton couple ton conjoint mettre à quelqu'un dans la situation des devoirs choisir entre ta mère et toi ok c'est toi mais il faut essayer d'avoir une relation tellement bonne que cette circonstance elle se pose le moins possible parce que sinon c'est des situations qui ça ça classe dans les couples et ça pour créer des blessures et donc toujours c'est mieux je connais sa famille et j'essaie de m'intégrer de l'accepter de l'aimer dans ce que je peux après il y a des familles compliquées non et après aussi quand je le connais savoir non et c'est un gros grand grand faux rouge de dire si l'opinion de sa famille est plus importante que mon opinion si l'opinion de sa mère ou de son père il est beaucoup plus important que la mienne parce qu'il va y avoir des moments de la vie qu'il va falloir qu'il choisisse où elle choisisse non et il faut qu'il soit clair dans tous les deux que le plus important ça va être toujours le conjoint moi j'ai une personne très proche à moi qui a un mois de son mariage il s'est aperçu que pour sa femme sa future femme sa mère il allait être plus important que lui et qu'il s'est devait choisir il allait choisir sa mère donc du coup la fille elle s'est rompue elle n'a jamais de mariage mais c'est qu'il a réagi de cette personne c'est toujours comme ce que je ne me suis pas aperçu avant parce que ça s'est aperçu un peu à la limite mais il a été quand même courageux de dire non si sa mère est plus importante ça ne va pas marcher même si idéalement il n'aurait pas de clash mais ici il arrive la nature ça veut dire les conjoints doivent être les plus importants dans la relation si tu vois que ce n'est pas le cas grand faux rouge ok donc quatrième chose à un truc après grande attention avec le faible la faible ça je l'ai un truc pourquoi parce que dans la société d'aujourd'hui on risque de se trouver à sortir avec quelqu'un comme le petit ouçon que vous savez dans l'image non la vie est injuste avec lui ou il est toujours fatigué ou elle est toujours fatiguée ou plein de commodité il est incapable donc du coup hyper attention à ça parce que pourquoi parce que aimer c'est avoir capacité de sacrifice et volonté les choses dans les couples ils sont la plupart du temps bien et ça se roule fluide mais à des moments il va arriver sur certains où et c'est plus difficile plus compliqué il faut se serrer la main et dire on y va ensemble on fait des efforts qui peuvent être de différentes façons financières ou du travail ou un tombe au chômage et surtout parce qu'aimer c'est la volonté d'aimer il faut que j'ai une volonté de dire même le jour que l'autre il ne mérite pas être aimé moi je veux l'aimer et vice versa non du coup si tout autrefois il y a quelqu'un qui a très bonne intention d'être aimé mais après il est incapable de faire des sacrifices en général attention aussi attention parce que peut-être il a une bonne intention mais il n'a pas la capacité de mettre en pratique ce qu'il te promet avec sa jolie voix donc il y a deux types de faibles je le classifie à peu près le faible qui a ou la faible qui a manque de volonté donc du coup il y a plein d'idées trop bon mais il s'est découragé hyper vite ça veut dire quoi c'est des personnes qui finissent rien ils commencent plein de choses mais après c'est nuit et finalement ça c'est pas ce que je voulais donc du coup il s'est découragé il laisse donc du coup ils sont actifs juste dans des choses qui les reportent de joie ou de l'intérêt donc ça faire du sport parce que j'aime bien me voir super jolie je le fais mais dès que c'est un sacrifice pour quelqu'un d'autre pour une chose qui ne me rapporte rien je laisse tomber pourquoi ? parce qu'en général ce sont des personnes qui sont centrées sur eux-mêmes qu'est-ce qui se passe ? quand il y a des sacrifices bon c'est du courage il laisse tomber parce que moi mon confort mon truc et surtout après comme ils sont en train de courager ils ont besoin de beaucoup d'attention de dire en fait non mais je ne réussis pas mais je ne veux pas arriver donc il faut beaucoup d'attention pour les réencourager à faire autre chose donc du coup on se recentre encore sur soi-même pour les encourager à faire autre chose que peut-être ils ne finiront pas non plus donc la vie elle est assez longue et des fois difficile pour être à côté de quelqu'un qui est incapable de lutter pour ce qu'il veut de se prendre des décisions et d'agir et d'agir à rabouss poils s'il faut donc du coup ça il faut le faire si tu es avec une personne qui n'a pas de volonté qu'il veut faire plein de choses mais il n'arrive à rien faire est-ce que cette personne va pouvoir être les têtes ou ton partenaire de vie et sortir en famille ensemble et se priver des choses et faire des choses qu'il n'y a pas envie parce que s'il n'est pas capable de les faire quand vous êtes jeune et vous savez la force l'énergie et vous pouvez dormir deux heures et être ravissant les jours d'après il ne va pas le faire après donc c'est toujours le même c'est le rêve qu'il va changer quand il va avoir un enfant il va acquérir la responsabilité l'autre jour hier j'ai eu un couple qui m'a dit il a dit en fait moi c'était horrible il m'aperçoit que j'avais des enfants que je devais grandir en responsabilité parce que moi je ne voulais pas tu vois et il s'est aperçu de la réalité quand il a eu son bébé et la femme il dit moi je pensais quand il va avoir être parent il va être responsable et lui il a grandi en responsabilité mais lui il a dit mais moi ça m'écoute énormément parce que moi je ne voulais pas avoir de responsabilité rien qui m'écoute et d'un coup il s'est trouvé avec un parent et il n'a même pas réalisé pendant plein d'années ce qu'il voulait dire être parent donc vous voyez après il se lutte il se travaille on est pareil mais si on laissait en avance on peut choisir un peu mieux peut-être et après d'autres personnes l'autre type de faible que je voulais vous présenter c'est celle qui n'a qu'une maîtrise de soi pourquoi ? parce que je suis gouvernée par mes passions je fais ce que j'ai envie et je ne maîtrise pas donc du coup si j'ai envie de manger il faut manger maintenant arrêtez ce qu'il me voit et on y va direct à manger si je veux jouer aux vidéo jeux je ne peux pas contrôler je suis incapable de me fixer en temps et arrêter parce qu'après il faut étudier parce que je fais un examen à la fac tu vois c'est une personne qui ne maîtrise pas ses émotions qui ne maîtrise pas ses passions donc du coup il ne sait pas se dire je fais une chose qui me fait plaisir et je laisse parce qu'il y a une autre chose qui peut-être ne me fait pas plaisir mais je dois faire parce que c'est des gens qui ne se gouvernent pas soi-même donc ça c'est des personnes qui sont plus faciles à tomber sur des addictions et tout ce genre de choses et donc du coup attention si c'est une personne qui fait juste ce qu'il a envie il ne sait ni jamais rien encore le même non il fait juste ce qu'il a envie ce qu'il a encore il le dit à que maîtrise de soi attention d'accord après ici déjà on arrive au dernier point que c'est un peu plus long mais avec ça on finit ce n'est pas une liste exhaustive comme je l'ai bien dit mais ne laissez pas des ennemis en arrière-garde qu'est-ce que je veux dire avec ça c'est des sujets qu'il faut parler 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 pas un fois toutes les fois qui sont nécessaires jusqu'à vous arriver à des accords ce n'est pas qu'il y a une position qui est mieux que l'autre c'est qu'il faut que vous trouvez votre position en commun votre position qui vous êtes tous les deux d'accord qui vous confortable c'est l'image de la famille et de la relation que vous voulez construire tous les deux il ne faut pas assumer que l'autre il pense pareil que moi non on a déjà parlé de la tribu donc du coup on sait déjà ça c'est hyper important donc je ne veux pas y reparler donc comment est-ce que tu as grandi où est-ce qu'on va passer Noël et tout ça donc ça on l'a déjà dit mais d'autres sujets qu'il faut parler bon il faut parler des enfants pourquoi parce que même si vous croyez incroyable il y a plein de couples qui ne sont pas parlé de ça avant de se marier et d'un coup ils se disent moi je ne veux pas d'enfants ah bon j'avais assumé que tu voulais des enfants ah non donc est-ce que je veux d'enfants ou pas est-ce que combien d'enfants je veux après on ne peut pas tout calculer et dire on veut ou un enfant parce que d'entrée on ne sait pas si on va avoir des enfants mais quel type est-ce que je rêve d'avoir un enfant unique parce que moi je veux les gâter avec tout est-ce que moi je veux une famille nombreuse est-ce que moi je veux aussi adopter des enfants parce que moi ça me fait je veux lui donner la chance à un Africain d'avoir une famille quels sont les enfants que je veux quelle est mon idée des familles non est-ce que je veux contrôler de quelque façon ces naissances ou les réguler parce que peut-être je me dis ah non non moi je veux avoir des enfants et moi je suis moi je suis d'une grande famille et moi si j'ai dix enfants ça ne me dérange pas et si c'est neuf mois d'écart entre chaque enfant donc je coupe la grossesse ça me va très bien ou non je veux un enfant tu vois ça il faut lui parler est-ce que qu'est-ce qu'on va faire non qu'est-ce qu'il va faire si les enfants ils ne viennent pas parce que peut-être un des les deux dit si ils ne viennent pas on sera à l'adoption si ils ne viennent pas je suis très contente parce que je vais faire s'ils ne viennent pas je suis prête à faire des fécundations des fives ou des PMG ou je ne sais pas les réactions médicalement assistées je sais mais ce n'est pas les trucs à quoi je suis prête à faire si je ne viens pas les enfants quelle est ma disposition à présent qu'est-ce qu'il faut faire si je tombe enceinte mais aussi l'enfant il a un problème ou ce n'est pas les moments tout ça cette question même si c'est douloureux à poser est des fois difficile à affronter ce que l'autre pense il faut le parler il faut se le dire parce que sinon tu te retrouves dans des situations hyper douloureuses je pense encore à un couple que j'ai où le deuxième enfant il est arrivé à un moment où lui il était au chômage il était autre truc donc pour lui en étant honnête c'était clair qu'il fallait faire un avortement et elle elle ne le concevait même pas dans sa tête ça a été hyper difficile parce que pour un c'était évident qu'il n'avait pas de sous et pour elle c'était évident qu'il était en vie c'était son fils il allait les avoir même s'il avait il devait demander de l'argent à la rue vous voyez et c'est un sujet qu'il ne savait pas parler il ne savait pas décider d'avance jusqu'à ce qu'il se sont trouvés dans la situation donc les enfants donc les parler très clair l'éducation qu'on voulait donner ça on a chacun c'est important de savoir la tribu quelle est l'éducation que j'ai reçue ok et en sachant l'éducation que chacun a reçu quelle est l'éducation qu'on voulait donner à nos enfants c'est clair que c'est l'école publique ou privée c'est une religion laïque ou religieuse c'est une éducation centrée sur l'artistique et je ne sais pas quoi sans limite et sans rien ou une éducation beaucoup plus il y a tellement d'éducation comme des familles quelle est celle que nous on veut qu'on pense que c'est le mieux pour nos enfants et on accorde les principes après tu ne vas pas accorder déjà alors qu'il va rentrer quand il va avoir 18 ans il va te demander de sortir en boîte mais au moins les styles d'éducation parce que sinon on te risque que quand c'est l'entrée à l'école chacun part dans son truc et c'est des situations qu'on peut surmonter oui mais ils sont beaucoup plus compliqués parce qu'il y a un enfant en milieu et qu'on veut son bien et pour chacun le bien qui est dans sa tête c'est le mieux sauf ce que on n'a pas accordé le nôtre l'argent l'argent même s'ils sont trop matérialistes il faut y parler est-ce qu'on va avoir un compte commun ou est-ce que chacun va avoir son argent comment est-ce qu'on va dépenser l'argent est-ce qu'on va peut-être payer tout à 50-50 est-ce que qu'est-ce que c'est important pour toi parce qu'il y a des gens qui s'aiment bien parce qu'ils sont grandis comme ça ou parce qu'ils sont comme ça faire des économies pour après pouvoir acheter un grand maison ils sont prêts à se sacrifier pour avoir ça il y a des gens qui te disent moi je m'en fous de ça moi ce que je veux faire c'est pouvoir me faire des petits restos être super à la mode et tout ça il n'y a pas une décision que ce soit mieux ou pire il faut trouver la nôtre je pense encore à un couple que j'ai maintenant que ça c'est son point maintenant ils sont hyper bloqués parce que lui il veut à tout prix pendant maintenant un nombre d'années faire des économies pour acheter une maison de sa rêve elle s'en fout complètement de la maison ce qu'elle veut c'est bien vivre la vie et il ne se met pas d'accord du tout parce que chacun il pense que son modèle c'est le bon éventuellement c'était le modèle de chacun dans sa famille d'origine accessoirement mais maintenant il faut qu'il s'arrive et ils sont en train de le faire un compromis de voir comment est-ce que ça arrive à que chacun trouve non négociable de chaque point et on fait un travail et ils vont arriver mais est-ce que nous comment est-ce qu'on va faire non est-ce qu'on va mettre de l'argent dans l'éducation des enfants ou pas non en France tout est public et gratuit moi je ne veux pas dépenser un sou pour mon enfant très bien mais est-ce que l'autre il est d'accord parce que peut-être après l'école de ton quartier ne te plaît pas ah non mais on avait dit vous voyez tout ce truc et après aussi un peu l'essence de la vie qu'est-ce que sont mes motivations qu'est-ce qui me fait me lever tous les matins est-ce que je suis une personne que j'ai j'ai un foi particulier je peux être musulman je peux être catholique je peux être rien du tout athée quel est l'essence qui motive ma vie pourquoi parce que quand on est jeune des fois on se dit bon l'essence de la vie ça c'est les vieux qui les pensent mais après on se marie on construit une famille et on a envie d'avoir des valeurs à transmettre à nos enfants peut-être une religion que j'ai héritée peut-être un sens de la vie pourquoi quelle est l'essence d'être bon pour être bon ou être bon pour aller au ciel quoi et ça c'est il faut le parler parce que quand on est jeune des fois on pense que c'est pas important mais encore je vous raconte un autre cas que je connais c'est quelqu'un quand on était ensemble tout jeune elle elle était catholique et lui il était musulman et à qu'une de les deux pratiquant donc du coup ils se sont mariés ils se sont dit peu importe qu'on soit des religions différentes parce que finalement à qu'une de les deux est pratiquante et moi je m'en fous que la mienne et tout est fou ah oui 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 très bien ils sont arrivés les enfants elle quand même ils voulaient les baptiser parce que quand même mes parents ils s'attendent qu'ils ont baptisé les enfants et lui il a dit pardon baptisé catholique non 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 donc du coup l'histoire pour le faire court l'homme il a mal fini pourquoi parce que les faits d'être différents chacun il a voulu se renforcer tellement dans sa pensée elle elle a baptisé qu'il pensait que c'était le mieux et lui parce qu'en plus les enfants sont deux garçons ils voulaient les amener à la mosquée et tous les trucs ils s'est fait circoncider et tous les trucs ça fait chacun s'est replongé sur sa religion d'origine qui était celle qu'il avait reçu de ses parents donc chacun il a commencé à pratiquer sa religion chose qu'à la base c'est très bien dans les deux côtés sauf que ça les a éloignés progressivement parce qu'ils se sont trouvés que c'était un sujet où ils ne se mettaient pas d'accord pour les enfants parce que chacun voulait les siennes et les enfants au milieu qui savaient aucune faute de ça les mariages il n'est pas bien fini une situation qu'ils se connaissaient au début mais qu'ils ne sont pas traités avec la profondeur qu'il fallait ok à cette époque là c'était pas important pour eux mais quand on aurait des enfants et quand est-ce que je suis capable d'aller à un mosquée à un je ne sais pas quoi autour toi venir à un interment non moi c'est hors question on le met sur la place on le met sur clair on y pense on y pense en avant on en parle et ça c'est très très important parce que la spiritualité ça nous connecte avec les plus profonds de nous-mêmes avec mes valeurs mes pensées mes croyances donc même si à ce moment ce n'est pas trop important dans ma vie parce que ce n'est pas que je me questionne tout ça reste quand même une chose que j'ai reçue et que ça prend quand je grandis je veux vouloir développer ce côté spirituel plus au moins lié en religion et il faut que ça je le mets sur la table ça c'est ce que j'ai reçu c'est ce que j'ai coûté et même si pour l'instant ça ne me tient pas à coeur ouais c'est ce qu'il y a et c'est peut-être ma tendance naturelle de me retourner sur ce que j'ai vécu quand j'étais petite quand mes enfants ils vont naître quand j'ai un projet de vie en commun donc ça c'est comme je vous ai dit ce n'était pas une liste exclusive c'est juste quelques idées que je vous partage parce que je vois les effets de ne pas les savoir bien discuter en profondeur quand ils étaient avant de se marier en général parce que moi je vais en général au niveau des couples déjà mariés même si je reçois aussi des fiancés donc si vous voulez si vous avez des questions si vous voulez quoi que ce soit si je vous laisse mes coordonnées pour me contacter donc je serai ravie de le faire et je vous partage aussi même pour tout le monde il y a quelques mois suite à c'est une longue histoire j'ai créé un groupe de whatsapp et c'est celle que vous voyez ici qui s'appelle pépites pour le couple où je partage de façon complètement gratuite à peu près tous les semaines du jour des outils différents et variés je partage des jeux des kiss ou des choses à faire ensemble avec un café donc ça change pour qu'il ne soit pas pareil et des pépites pour prendre soin de notre relation en général c'est pour des gens plutôt mariés mais finalement c'est pour tous les couples donc si ça vous intéresserait de faire partie du groupe il faut juste que vous avec votre caméra de whatsapp ça veut dire en entrant dans l'application de whatsapp au nom à droite vous avez une caméra vous scannez ces codes que vous voyez là et vous faites partie du groupe si après ça ne vous plaît pas ça ne vous apporte rien vous sortez du groupe et tant pis il n'y a pas de soucis mais je voulais quand même vous offrir cette possibilité d'avoir accès à des ressources parce que des fois on nous dit il faut prendre soin de couple et on se dit mais comment donc je partage ma connaissance et ce que je fais avec les couples qui viennent me voir et je vous je vous partage avec vous si ça peut vous aider à être à aimer mieux et être mieux aimé ravi que ce soit comme ça donc Emmanuel si tu as des questions tu me dis sinon jusqu'à ici la présentation et je reste à votre disposition merci beaucoup Bégonia c'est parti c'est parti